Alors aujourd'hui, il y a une sorte de délire éducatif à propos des devoirs de vacances, des cahiers de vacances, des devoirs de vacances. Bon, d'abord, premier principe, on ne refait pas une année pendant les vacances, on ne rattrape pas une année scolaire durant les vacances. Mon conseil, là, pour les devoirs de vacances, ce serait tout le mois de juillet être en vacances et ne pas s'occuper de ça. Et à partir du mois d'août, plutôt choisir des points ciblés, c'est-à-dire dans les cahiers de vacances, travailler des points que les enfants ou les adolescents n'ont pas réussi dans l'année, des difficultés rencontrées, qui peut, du coup, grâce à un entraînement, les sécuriser pour la rentrée. Donc c'est un entraînement, mais un entraînement dédramatisé, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de parents en font une obsession, il peut même y avoir des cris, des larmes pendant les vacances à propos de ces entraînements-là. Donc le côté ciblé, un point précis sur lequel on a rencontré une difficulté, et puis si possible, une approche ludique, puisque les vacances, ce sont les vacances. Autre point que je voulais aborder et qui me paraît important aujourd'hui, évidemment, il y a d'autres manières d'apprendre durant les vacances, par des activités dans lesquelles l'enfant, l'adolescent s'engage physiquement. Rester sur un canapé pendant des heures avec une tablette est plutôt contre-productif. En revanche, sur la tablette, ça peut être un prolongement de ce qu'on a découvert dans la journée, physiquement dans une activité, on peut avoir découvert un peintre et puis aller chercher des informations sur ce peintre, éventuellement sur la tablette. En tout cas, il y a un juste équilibre entre une activité physique et une activité ludique en même temps. Et là, c'est vraiment l'organisation idéale pendant les vacances pour trouver l'équilibre, à la fois être sollicité cognitivement, mais pas dans le cadre scolaire. Et j'invite tous les adultes à prendre vraiment conscience du fait qu'on n'apprend pas qu'à l'école. Il y a des temps d'apprentissage en dehors, par d'autres biais, que ce qui est évidemment de l'ordre pédagogique à partir de la rentrée.